Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec 1,2% abandonné. Alors, on est dans une zone, cette zone rouge je l'ai faite réapparaître, en fait c'était lors de la vidéo de moyen long terme du week-end. Elle existe là, on ne la voyait pas parce que je l'avais décalée pour que ce soit un peu plus clair, mais vous voyez cette zone de résistance ici qui a été cassée, qui est devenue support, et bien on est dedans. C'est ça la genèse de cette zone rouge, je la remets. Et comme vous pouvez le voir sur les données journalières, on est dans une situation où effectivement, à n'importe quel moment, les forces acheteuses peuvent se manifester, même si à titre personnel, je l'ai dit, je le répète, et c'est l'objet du trade que je suis en train de faire, mon objectif est d'aller chercher le précédent plus bas ici. Mais bon, la pression haussière est bien là, ça se sent. Nous avons une situation également où le champ de lait japonais n'est pas aussi vilain que pourrait laisser le supposer la séance à moins 1,2, puisque vous voyez, c'est vert, et c'est plutôt encourageant en ce sens qu'on termine dans le tiers haussier. Donc psychologiquement, les haussiers ont pris la main, malgré un début assez difficile, puisqu'au pire, non pas au pire, à l'ouverture, on était à quasiment 2% de baisse, 1,9, au pire, on était à moins 2,4, on termine à 1,2, c'est quand même pas si mal que ça. On a également les éléments techniques, la moyenne mobile à 7 jours, elle est toujours descendante, on est en dessous, donc la tendance immédiate est baissière, la moyenne mobile à 20 jours, elle est descendante, et on est également en dessous, donc la tendance générale est baissière, la moyenne mobile à 50 jours, on est en dessous, et également, elle est toujours à 100, donc la tendance de fond est neutre, la moyenne mobile à 200 jours est descendante, on est en dessous, donc la tendance de long terme est baissière, et on arrive à se maintenir quand même à l'intérieur des bandes de Bollinger ça c'est encourageant aussi parce qu'on est toujours n'oubliez pas que généralement lorsque l'on réintègre les bandes de Bollinger on va chercher la M7 et on va chercher également après la M20 et là pour l'instant un contact avec la M7 ne peut absolument pas être écarté et si on arrive à casser la M7, pourquoi pas ne pas arriver à la M20 pour l'instant encore une fois ce n'est pas bon mais ça pourrait être bien pire que ne laisse imaginer les moins 1,2% et puis bon il faut quand même savoir que le contexte est extrêmement tendu notamment avec un ralentissement encore une fermeture des vannes supplémentaires du côté de la Russie en ce qui concerne l'approvisionnement de gaz de l'Union Européenne bon encore une fois ça pourrait être pire à noter également mais c'est au niveau de l'Ishimoku que ça reste quand même plutôt neutre la tendance de fond n'est pas baissière je ne suis pas en train de vous dire mais j'en reparlerai un petit peu plus tard que tout se passe pour le mieux et que c'est bien non, ce n'est pas bien mais il y a des choses quand même qui nous amènent à relativiser notamment que l'Ishimoku sur le fond est neutre vous voyez la platitude de la SSB, le nuage navigable là ça c'est neutre alors bien sûr si on regarde plutôt la Tenkan et la Kijun on voit que c'est... attendez je vais le faire apparaître sinon on ne comprend pas on est en dessous de la Tenkan qui descend donc la tendance immédiate elle est baissière la tendance en dessous de la Kijun qui descend donc la tendance générale est baissière également donc c'est sûr que ce n'est pas brillant pour le court terme il y a des éléments quand même qui laissent espérer que l'on ne cassera pas cette zone bon, un peu plus compliqué que ça et je le dirai un petit peu plus tard j'envisage qu'on la casse cette zone mais dans un premier temps il est toujours délicat de parier sur une cassure de résistance ou de support tracé sur une unité de temps supérieure alors c'est le moment je vais vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce qui va remplacer le backtest du jour alors ce que je vous propose aujourd'hui c'est vraiment pour relativiser les choses alors ce n'est pas un backtest, je l'ai déjà dit mais je pense qu'à un moment il faut sortir la tête du guidon des backtest j'en ai fait beaucoup récemment vous savez très bien ce que je pense où ça pourrait aller, ce qui pourrait se passer, etc là je voudrais qu'on prenne un petit peu de recul on va se mettre sur le CAC 40 GR je vous rappelle si vous êtes novice que le CAC 40 GR c'est un CAC 40 avec les dividendes réinvestis contrairement au CAC 40 qui n'est pas dividendes réinvestis autrement dit lorsque vous voulez regarder la performance à long terme de quelque chose que vous gardez pour le long terme vous regardez généralement ce qui se passe lorsqu'on a des dividendes et que l'on rachète de l'indice CAC 40 avec les dividendes bref, c'est censé quand même être plus parlant et voilà où nous en sommes sur le CAC 40 GR on est à 21 000 contrairement au niveau des 6 000 sur lesquels nous sommes actuellement pour le CAC 40 normal un spot, un classique et vous remarquerez également qu'on est sur des records année après année enfin pas toutes les années mais on est clairement au-dessus de ceux où nous sommes sur le CAC 40 classique voilà, regardez un petit peu vous connaissez très bien cette règle du changement de polarité vous voyez, on a des sommets on casse les sommets ça change de polarité on rebondit on a des sommets on casse les sommets on rebondit sur la zone qui a changé de polarité après ici, pareil vous voyez, on a un sommet on a une résistance on le casse ça change de polarité on rebondit bref, je ne suis pas en train de vous dire que ça fonctionne tout le temps je vais même vous montrer des cas où ça ne fonctionne pas mais vous voyez que généralement c'est quelque chose qui fait sens si je vous montre ça, ce n'est pas par hasard c'est parce que regardez où nous sommes actuellement on avait un sommet c'est le sommet pré-Covid on a cassé et on a rebondi ici donc pour l'instant, ça reste quand même une configuration assez classique de changement de polarité après cassure alors, je le disais ça ne veut pas dire que ça fonctionne toujours parce que j'aurais pu aussi il faut être honnête j'aurais pu aussi vous prendre cet exemple-là et vous auriez vu que ben voilà, on a cassé on a rebondi non, on n'a pas rebondi on s'est enfoncé ou alors j'aurais pu vous prendre également cet exemple-là ancienne résistance qui a été cassée et puis on n'a pas du tout rebondi on s'est enfoncé comme une pierre on aurait pu également prendre cet exemple-là ok, là là je prends exprès des exemples qui sont les crises majeures 2001 et 2008 résistance, cassé, rebond et puis après on est passé en dessous là pareil résistance, cassé, changement de polarité on a rebondi on a rebondi puis on a cassé donc mais rien a priori ne permet de dire que la zone sur laquelle nous sommes actuellement va céder alors, je reviendrai encore un petit peu plus tard moi je pense qu'il y a matière pour aller chercher une autre zone mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard et même si même si ça casse ok même si ça casse remarquez quelque chose c'est que les dernières fois depuis 2008 depuis qu'on est passé au-dessus de la M50 ici qui est maintenant ascendante comme c'est le cas actuellement en données mensuelles acheter systématiquement les retours sur la moelle mobile à 50 mois est quelque chose qui après quelques mois voire quelques années était quelque chose qui était absolument porteur regardez ici même quand on l'enfonce ok au bout de quelques années on est bon ok ici par exemple ça a pris entre le moment où on a acheté le moment où on a dépassé les plus hauts ça a pris quelques mois mais enfin voilà 4-5 mois mais après on a fait des sommets là aussi on a fait des sommets là aussi on a fait des sommets donc je suis en train également de vous dire que si on devait revenir dans cette zone ce qui me sent quand même hautement plausible à l'échelle de quelques mois voire quelques années quand on investit pour le long terme on doit normalement penser à un horizon de temps pluriannuel et bien on est pas mal et même si on regarde les crises horribles qu'on a eues en 2001 et 2008 ça a pris un peu plus de temps mais regardez si vous avez simplement acheté la moelle mobile je ne peux pas monter plus haut si je peux monter plus haut M50 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 encore une fois je le répète parfois c'est extrêmement violent comme rebond parfois c'est beaucoup plus c'est violent c'est immédiat là ça allait moins mais vous voyez il s'est passé un petit peu de temps voire des années mais je le répète et j'en suis navré au bout de quelques années qui est quand même l'horizon temporel des investisseurs de long terme qui veulent investir pour leur retraite ou la transmission ça reste quand même un pari qui est extrêmement gagnant alors vous me dire ouais mais si c'est pour attendre des années avant de revenir sur le point d'achat c'est pas intéressant oui alors justement c'est pour ça que vous savez même si vous pensez que j'ai de l'expérience sur l'analyse technique et le trading moi je reste quand même fondamentalement attaché à l'investissement de long terme et c'est pour ça que lorsque j'ai mis en place lorsque j'ai théorisé cette stratégie qui est sans doute la stratégie la plus bête depuis l'invention de la DCA l'accumulation rationnelle j'avais ça en tête vous voyez l'idée c'est que si vous achetez une seule fois ici alors effectivement vous attendez deux ans trois ans avant de revenir à zéro si vous avez investi ici alors effectivement vous attendez entre 2001 et 2008 avant de revenir à zéro pour mieux replonger derrière et si vous avez investi ici si vous n'avez vraiment pas eu de chance que vous avez investi ici et que vous avez investi ici il vous a fallu cinq ans pour revenir à zéro mais c'est pour ça que l'investissement en accumulation rationnelle est intéressant parce que je vais schématiser imaginons que vous avez investi sur mes zones d'accumulation rationnelle ici je ne vais pas travailler comme un cochon parce que sinon on ne comprend rien si vous êtes des débutants ce ne serait pas sympa pour vous je fais simplement ça à la louche mais des choses qui ont théoriquement un sens ok voilà là vous avez les zones d'accumulation rationnelle en données mensuelles donc ici on aurait acheté là on aurait acheté là puisque ce sont des zones d'accumulation rationnelle j'explique tout ça dans mon format de zone d'accumulation rationnelle la théorie de l'accumulation rationnelle et j'aurais acheté là ok j'aurais acheté aussi plus bas mais que constatez-vous c'est que là effectivement si vous avez vraiment été malchanceux et que vous avez acheté ici ok et bien il faut des années avant de revenir à zéro mais ce n'est pas le cas si vous avez fait de l'accumulation rationnelle parce que lorsque l'on revient sur cette zone là alors que vous êtes simplement à zéro si vous êtes un malchanceux et bien là vous êtes déjà très largement un territoire positif pour les autres positions sur cette position là que vous avez acheté au bout de quelques années vous êtes déjà à 40% sur cette position là vous êtes déjà à 80% et sur cette position là vous êtes déjà à 140% donc c'est tout l'esprit qu'il y a lorsque j'encourage à faire de l'accumulation rationnelle bref et là et après j'arrête de digresser que va-t-il se passer franchement mais on s'en fiche quand on est investisseur de mon terme on sait qu'on va investir ici je travaille comme un cochon voilà je sais et c'est ce que je voulais tout à l'heure c'est que je pense qu'on ira chercher cette zone là si on casse la première c'est à dire qu'on va baisser encore de 15% on achètera enfin moi j'achèterai encore ici je vais investir encore ici si on y va ok et ça veut dire quoi alors si si effectivement après l'apocalypse n'a pas lieu et qu'on revient sur nos sommets et bien effectivement c'est vrai si vous avez acheté ici et qu'on revient sur ce niveau là vous serez simplement à zéro mais si vous avez acheté régulièrement et bien sur cette position vous aurez gagné 22% sur cette position vous aurez gagné 43% et si on revient sur les sommets et bien voilà ça fera plus 27 plus 46 plus 100% ok donc voilà si vous êtes un investisseur de long terme il faut embrasser ce qu'il se passe goulument ok parce que c'est exactement ce dont vous avez besoin pour votre retraite et pour la transmission et si vous pensez que tout ce que l'on vit actuellement n'est pas aussi grave que 2001 ou 2008 on pensait tous qu'on allait mourir dans d'atroces souffrances là vous voyez on bat des records on bat des records c'est comme ça ok et le jour on battra plus de records vous aurez franchement d'autres chats à fouetter que votre PEA ok on sera vraiment dans une situation de chaos total voilà je referme la parenthèse je ne peux pas vous inciter davantage à regarder mes formats du week-end sur l'accumulation rationnelle vous avez également dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube vous avez des je fais de l'accumulation rationnelle sur actions je ne sais pas si vous voyez aujourd'hui c'était Air Liquide par exemple bref visitez ça ça pourrait vraiment vous aider et j'arrête de digresser donc si vous êtes acheteur et bien la chose la plus facile à faire il me semble c'est de construire une position progressivement à mesure que l'on descend en espérant que cela tienne et que l'on reparte vers le haut donc on peut acheter un petit peu ici un petit peu au milieu un petit peu en bas rentrer en deux demi-risques ou trois demi-risques et puis viser un retour vers le haut en imaginant un grand trading range c'est quand même un scénario privilégié bon pourquoi pas si vous avez plutôt une position vendeuse et bien on a deux façons de faire la première façon de faire c'est de faire l'inverse de construire une position vers le bas on est déjà plutôt bien descendu donc je trouve qu'il faudrait attendre que cela rebondisse et à mesure que l'on se rapprochera vers le haut faire ce que j'ai fait moi en fait parier sur le fait qu'on va aller monter puis redescendre même si on ne remonte pas jusqu'en haut et puis qu'on soit votre position pour faire du swing trading à la baisse autre solution si vous avez une vision quand même assez dégradée du court terme trader la M7 sont des choses qui se font c'est à dire vous attendez un contact avec la M7 vous mettez un stop de protection au cas où on clôturait au-dessus la M7 ce qui ne s'est pas produit là vous voyez et parier sur le fait que la M7 va nous caper jusqu'à ce qu'on a visité les tréfonds de la zone de support c'est possible quant à moi vous le savez rien de neuf je suis rentré ben oui là en haut j'ai dit que je me laissais porter par la vague de baisse et que j'avais un stop ce qu'on appelle un trailing stop un stop suiveur en bon français sur le SAR donc voilà rien à dire je suis toujours en position je ne sortirai pas avant que je sois déclenché par une remontée sur le SAR tout simplement ok donc on verra ce qui se passera pour l'instant la position elle est à oui parce que j'ai vraiment eu la chance de me rentrer tout là-haut pour l'instant on est à 5,5% de progression bon même si on déclenche le SAR le SAR descendant un petit peu voilà je devrais faire au moins du 6 6 et quelques pourcents sur ce trade ça me va voilà c'est une excellente journée je vous invite vraiment à regarder faites le maintenant si vous avez le temps regardez le format d'accumulation rationnelle franchement faire du trading c'est bien savoir investir pour le long terme pour la retraite et la transmission aux enfants c'est peut-être même encore mieux je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos